C'est quelque chose qu'on a commencé à prendre un peu l'habitude quand même à force de le faire et que ce soit sur les sponsors ou des contrats pubs. C'est quelque chose qui fait partie du rugby donc qu'on est obligé de faire et qui est plaisant aussi à faire en dehors. Ce n'est jamais évident parce que ce n'est pas notre métier de faire des photos et il y a un petit temps d'adaptation. Comme vous le savez tout à l'heure, on a essayé de shooter des photos d'action de match. Donc ça n'a rien à voir avec un terrain d'enduit, ça n'a rien à voir avec une situation de match et il faut tout se remettre et que tout soit au nickel pour la photo. Donc ce n'est pas évident mais on va essayer de faire de notre niveau. On va dire que j'ai mis un an à m'y faire. Maintenant oui. Même si le début a été très compliqué que ce soit au niveau du rugby ou dans la vie de tous les jours mais maintenant on peut dire que oui. La vie vous plaît ? La vie me plaît, les alentours, tout. Les publics ? Le public bien sûr parce que c'est quand même un des plus gros publics qu'en France. C'est très agréable, je me plais notamment à la SM bien sûr. Mais je me plais aussi dans la ville, je pense en quelques amis et puis en dehors du rugby. Et puis j'aime la campagne autour, les volcans et tout, c'est chouette. Je pense qu'ils n'avaient pas été là, ça aurait été peut-être plus difficile de gagner. Parce que ça a été de la folie quoi. C'est la première fois que je voyais ça à la SM. Pourtant on est habitué à avoir des ambiances de feu, mais là ça a été… C'est vrai que le barrage, le match en lui-même, l'intensité qu'il y a eu en deuxième mi-temps notamment, le scénario du match a fait que ça a poussé le public. Mais le public a vraiment répondu présent jusqu'au bout et nous a littéralement poussé jusqu'à l'histoire. Je trouve quelque chose d'énorme qui s'est passé, d'avoir une grosse ambiance, de pouvoir vivre quelque chose de comme ça. Maintenant on a vu que le public avait répondu présent et ça aujourd'hui on en avait beaucoup besoin. Après cette première mi-temps un peu très difficile où on est mené 17-3, le public n'a rien lâché, a toujours été derrière nous. Donc le public a fait quelque chose d'énorme encore et on espère qu'il sera avec nous. dans la passe week-end, la semaine prochaine. Personne ne voyait dans les six premiers au vu de la saison. Personne ne voyait revenir à 17-3 face à Biarritz. Aujourd'hui on joue ce qui est la référence dans le rugby français, même européen, qui envoient le match qui font face au Leinster. Donc non, on a tout à y gagner. Maintenant je pense qu'on a les capacités pour rivaliser et pour gagner ce match. On a pour l'instant beaucoup de récup cette semaine. On va commencer vraiment à rentrer dans la stratégie. Même si on a commencé à revenir un petit peu, de la récup c'est le plus important. On ne va pas révolutionner notre jeu aujourd'hui. On va s'appuyer sur la fraîcheur physique et une très bonne stratégie pour contrer ces 12 ans. Je crois que déjà tout va être remis à zéro. C'est une compétition et c'est une compétition où toutes les équipes vont avoir 2-3 mois de préparation. Donc ça n'a rien à voir avec les tests match qu'on peut faire entre ces quatre ans de compétition. Tous les cas sont redistribués. Sur la compétition et le coup du monde, les matchs les plus importants, les mois les plus importants ont été les derniers. Donc voilà, tout est redistribué. Il va falloir nous bien travailler et arriver dans les meilleures positions. On va dire que tout le monde a ses chances. Maintenant il y a toujours ces nations du Sud qui en ressortent. Les nations du Nord, il y en a toujours une ou deux qui sont capables. L'Angleterre qui répondent toujours présents aux grands rendez-vous. Maintenant pour notre part, on va déjà essayer de finir les premiers voire dans les deux premiers pour pouvoir jouer ce quart de finale. Ce qui est plus important déjà à la base de cette compétition. Maintenant c'est de jouer à fond ça et on verra bien après. Moi je vois bien l'Australie qui va être vraiment pas loin. Quand on voit les équipes australiennes dans le Super 15 aujourd'hui qui dominent, je crois qu'ils sont les premiers. Donc je pense que les australiens ne seront pas loin du tout possible. Après c'est une compétition, c'est des matchs, des matchs coupes prêts, des quart de finale, des finals. Tout ne peut se passer. Mais la France ne sera pas loin du tout. Mais le monde a la France. Plus bien l'Université d'Ottawa. Plus bien l'un cadre d'intégration. Plus la France. Plus t'invite C'est un'un consideration. Plus la France est l'unisation à l'ince. Plus la France a l'une maisante플. Plus la France a l'autre à l'autre peut devenir le fait.